Bonjour, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine du 17 juin. Ça démarre le 17 juin, c'est un lundi. Cette semaine démarre avec une pleine lune. Ça commence bien, une pleine lune, mais bien évidemment ça ne va durer que l'espace de quelques heures, donc mardi on n'en parle plus, mardi c'est loin, mais il y en a une pleine lune dès lundi qui se fait dans l'axe gémo-sagittaire. Donc qui va devoir faire un petit peu attention lundi, uniquement lundi, c'est tous ceux qui sont dans des signes associés. Donc gaffe lundi pour gémo, pour sagittaire, pour vierge et pour poisson, surtout le troisième des camps, parce que cette pleine lune elle se fait dans le troisième des camps de l'axe gémo-sagittaire. Donc vous quatre, un peu gaffe, les autres pas concernés. Et puis en revanche, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Il y a ceux qui ne sont pas touchés par la pleine lune, mais au contraire qui bénéficient des aspects parce qu'ils sont dans des angles tout à fait heureux. Qui va bénéficier ? Pour qui ? La pleine lune, pour le coup, va être un apport. Ça va être, si elle est dans l'axe gémo-sagittaire, ça va être tous ceux qui sont en sextile et en trigone. On les fait dans l'ordre. Dans l'ordre, il y a le bélier, super pour les béliers. La pleine lune, vous, vous l'appropriez. Vous dites qu'il y a de la tension dans l'air, mais moi je suis créatif, actif, etc. Je tire les marins du feu en étant productif de plein d'énergie qui paye. Il y a mes lions, mes lions, super. Vous, pleine lune, le soleil forme un bel axe avec vous, la lune forme un bel axe avec vous. Ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. Donc super bon les lions pour la pêche, l'énergie, confiance en vous, etc. Il y a qui d'autre ? La balance. La balance, pas mal. Il y a un trigone de la lune, un trigone d'un sextile du soleil. Tout va bien, quoi. Pour vous aussi, là, à pleine lune, la semaine démarre super bien. Et puis enfin, il y a les versots. Mes versots qui bénéficient, vous aussi, de cet aspect. Je ne vais pas contraindre la pleine lune. Voilà, on a fait le tour. Il y a les quatre qui sont en kikinés. Troisième décan, je le rappelle vite fait, gémeaux, sagittaires, vierges et puis poissons. Et puis, il y a tous ceux qui en bénéficient autour par ce jeu de sextiles et de trigone. Tout à fait bienvenus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre pendant toute cette semaine ? Alors, on démarre vraiment la semaine à partir de mardi, une fois qu'on a passé cette pleine lune. Il y a toujours Mercure. Mercure, vous savez, c'est la communication. Mercure, c'est la communication. Il est en cancer. Mercure en cancer, je vais vous faire l'histoire de Marcel Proust avec sa madeleine, les odeurs, les goûts, tout ce qu'on ressentait depuis l'enfance, etc. Mais il n'empêche qu'en ce moment, mes signes d'eau, que ce soit donc cancer, que ce soit scorpion et poisson, et par extension, deux autres concernés de façon heureuse, mes taureaux et mes vierges, pour le coup, être sous, dans les bonnes grâces de Mercure. Mercure ayant un effet facilitant pour tout ce qui est échange, idée, créativité, communication, partage, rapprochement, mise en lien, liaison, vous cinq, c'est que du bonheur en ce moment, les aspects de Mercure. Donc, profitez-en, surtout pour mes taureaux et puis mes cancers, qui aient tous les deux des profils fonctionnant essentiellement à l'affectif. Mercure, dans ce signe du cancer, permet plus facilement de remonter les émotions de façon consciente en les formulant par des mots, en trouvant le mot juste, en fait, pour faire passer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous éprouvez. On le fait de manière plus naturelle, ça vient mieux, ça remonte plus vite, et puis surtout avec moins d'aspérité, c'est-à-dire que ça ne sort pas en vrac, ça sort de façon un peu plus fluide, un peu plus linéaire, et du coup, quand on fonctionne comme ça, on rentre mieux dans l'oreille de l'interécuteur que si on y va franco. Donc, c'est pas mal. Bonne période pour communiquer, pour échanger, tout va bien pour vous. Alors, bien évidemment, si Mercure est en cancer, Mercure risque d'agacer, troisième décor du cancer, Mercure en ce moment, réveille un aspect dans le ciel, une opposition Mercure-Pluton, et puis éventuellement une opposition Mercure-Saturne, un peu dans le coin. Donc, ça risque de ne pas avoir le même effet sur d'autres signes. Troisième décor balance, troisième décor bélier, troisième décor capricorne, vous trois, attention en revanche à la manière dont vous faites passer l'information. Prenons le cas du bélier pour commencer. Mes béliers, vous avez en général une façon de communiquer qui est assez chaleureuse, entière, sans filtre, parfois un peu frontale, on peut arriver, ça c'est vu, voilà. Eh bien, le double carré Mercure-Pluton-Saturne fait qu'en ce moment, vous pourriez avoir une légère tendance, parfois un peu plus qu'une légère tendance, à dire les choses de manière assez directe, assez rêche. Et du coup, en montant un petit peu trop le curseur dans cette façon de fonctionner, vous risquez d'avoir en face de vous des oreilles qui se ferment. Ce qui n'est pas le but recherché, le but lorsqu'on a une information à faire passer ou un truc à dire, c'est d'être entendu, d'être compris. Si vous montez trop fort en volume, en face, on ferme les écoutilles comme un sous-marin et c'est mort, voilà, vous êtes prévenu. Olivier, ça me fait sourire. Il y a d'autre part, pour mes balances aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Troisième des camps, balance, vous, c'est plutôt en terrain de réceptivité. Vous risquez de ressentir tout ce qu'on va vous dire, pas de façon impulsive comme le bélier qui lui évacue, mais vous, en réceptacle, en ressenti, plus à fleur de peau, plus à fleur en vent. Ne vous arrêtez pas mes balances sur tout troisième des camps, ce qui risque de passer comme information, remarque, etc. Pas bien grave. Vous avez d'ordinaire une très belle capacité naturelle, à, ça rentre dans une oreille, et puis si vraiment c'est pas majeur, ça ressort par l'autre, sans qu'on polarise, plus que jamais. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est ce que je vous conseille. Et puis enfin, mes capricornes, nous, c'est le bélier avec un cran au-dessus. Pourquoi ? Parce que dans votre manière de parler, de communiquer, vous êtes d'une honnêteté chevillée au corps, d'une franchise en général assez absolue, mais vous y allez, mais franco de port, sans filtre. Vous avez un truc à dire, c'est un iceberg qu'on se prend en pleine poire, donc avec l'obligation de Mercure, en ce moment, faites un peu gaffe, quoi, surtout au troisième décan. Bon, c'est pas bien grave, mais si vous en avez conscience, pendant toute la semaine, là, ça ira mieux si on intègre la nécessité de mettre un peu d'huile dans les rouages, lorsqu'on a quoi que ce soit à échanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vite fait, ma Vénus. Vénus, actuellement en gémeaux, elle va concerner, elle va toucher deux décans. Premier et deuxième décans des gémeaux, donc excellent côté cœur, vie affective, émotion, ressenti, rapprochement, tout ce qui concerne l'affect, en fait, parce qu'on sait, un usage, c'est vraiment un enjeu super important dans la vie, voire le plus important dans la vie. Et donc, Vénus, dans les deux premiers décans gémeaux, va être bon pour mes gémeaux, va être bon pour mes béliers, va être bon pour mes lions, va être bon pour mes balances, et va être bon pour mes versos. Voilà, pas mal. Vénus ne veut que du bien à vous cinq. Bon, certes, Vénus va former un petit carré avec mes vierges, une petite opposition avec mes sagittaires, un autre petit carré avec mes poissons, ça donne juste un peu plus de sensibilité ou de gourmandise, ou voilà, pas bien grave tout ça, ou de sensibilité à ce qu'on vous dit, à peut-être si... Vous avez l'impression qu'on vous accorde moins d'attention que d'habitude, et puis ça vous touche, quand on peut vous laisser atteindre par un peu moins de disponibilité, alors que vous seriez très demandeur, pas un drap, les aspects de Vénus ne sont jamais vraiment négatifs, ce qu'il faut retenir. Et puis, après, autre point, Mars, toujours, l'action, toujours, suit son péril dans le signe du cancer, troisième décans, un peu comme Mercure. Donc, pour qui est-ce qu'il est bon Mars en cancer ? En ce moment, il forme un lien entre Mercure, fin cancer, et Mars qui est aussi fin cancer, les deux sont dans le même axe, les deux sont dans le même signe, donc on va marier deux couleurs. Ces deux couleurs sont la réflexion, Mercure, et l'action, Mars. Vous mettez en adéquation Mercure et Mars, donc réflexion et action sont plus accentuées. On prend des décisions plus vite. Donc, très bon pour mes troisième décans cancer, troisième décans, bien évidemment, scorpion, en ce moment, c'est pas mal pour analyser et agir, troisième décans poisson, même truc, excellent pour analyser et agir, vous trois, c'est super, et puis qui bénéficie aussi de l'aspect par le jeu des sextiles ? Troisième décans vierge, ça soulage un peu le coup de la pleine lune de tout à l'heure, qui, elle, ne lui aura que lundi. Donc, analyse, réflexion, action, excellent pour troisième décans vierge, on vient de le voir, et troisième décans taureau, qui aussi bénéficie du bel aspect, pour n'oublier personne. Il y a toujours dans le ciel, ce merveilleux aspect de Jupiter, qui protège les signes de feu, pour n'oublier personne, quoi. Vous êtes toujours dans cette spirale positive, d'énergie active, rayonnante, surtout là, en plein deuxième décans, la vie est belle, quoi, pour vous, voyez la vie en rose, faites des projets, foncez, allez de l'avant, soyez constructif, positif, et tout ce que vous faites, avec cette rondeur jupitérienne, bélier, lion, sagittaire, tout ce que vous insufflez en énergie positive, en voyant le bon côté des choses, en voyant le vert à moitié plein, en arrondissant les angles, et bien, ça paiera bien plus que d'habitude. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez dans le centre du vent, si vous êtes sur une petite rivière et que vous voyez passer un grand fleuve, et bien, peut-être, parfois, ça vaut la peine d'aller dans le sens du courant, j'en connais un qui rigole derrière moi. Voilà, la vie est belle. Et puis, enfin, toujours cette toile de fond de Saturne, bon, j'en parle un peu de temps en temps, qui, à elle, donne de la structure à mes vierges, qui permet de voir loin à mes taureaux pour une fois, c'est pas du luxe, et à mes capricornes, la vie est belle pour vous aussi. Donc, un ciel pas tellement contrarié, les seuls qui doivent faire un petit peu gaffe sont ceux qui sont concernés par la pleine lune, donc, on l'a vu, vite fait, je vous refais, les seuls qui doivent faire un peu attention. Troisième décan Sagittaire, troisième décan Poisson, troisième décan Vierge, troisième décan Gémeaux, parce que la pleine lune vous touche la vie, et le reste de la semaine, vous n'êtes absolument pas concernés par l'aspect qui aura filé far, far away, loin, et donc, parle-toi avant, ouf, un bout de temps, voilà, la vie est belle. Voilà, on a fait le tour de l'horoscope de cette semaine, merci pour vos likes, ça me fait super plaisir toujours, avec Olivier, on adore. À très bientôt, ciao, 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 ciao.